Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 8 septembre à la une ce soir pour une place en Côte d'Ivoire. En janvier prochain, les léopards devront faire sauter le dernier verrou. Ils se matchent contre les crocodiles du Nil demain, samedi 9 septembre 2023. Au stade des martyrs, le ministre des Sports appelle les Congolais à faire le deuxième homme. Sécurité dans le Nord Kivu, une mission d'inspection de commandement des Fardis est arrivée à Goma, conduite par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations. Elle passera en revue toute l'armada congolaise dans cette partie du pays. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. La tradition de chaque vendredi a été respectée au gouvernement en présentiel à la cité de l'Union africaine où les membres de l'exécutif national se sont retrouvés autour du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, pour la 112e réunion du Conseil des ministres. Juste après ce journal, vous suivrez le compte-rendu avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Et à quelques heures de ce grand rendez-vous sportif de Kinshasa, la pression monte chez les joueurs, mais aussi chez les amoureux du ballon rang, car c'est toute une nation qui se mobilise comme un seul homme pour cette victoire, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, et l'ensemble du gouvernement de la République. L'équipe Sama 2 se dit optimiste quant à la qualification des léopards. Les léopards de la République démocratique du Congo n'auront besoin que d'un match nul pour se qualifier à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique prévue en Côte d'Ivoire. En tête du groupe I, avec 9 points après avoir gagné la Mauritanie par forfait, la RDC a non seulement son destin en un, mais aussi les faveurs de pronostic de toute une nation, à commencer par le premier sportif du pays, Félix-Antoine Tshiseké de Tcholombo, et l'ensemble du gouvernement Sama 2. La victoire sera du côté de la République démocratique du Congo. Nous souhaitons plein succès à nos léopards, et je pense qu'au-delà de la nation congolaise qui se trouve ici en République démocratique du Congo, toutes celles qui se trouvent dans tous les pays, ils auront un grand soutien et donc plein succès à eux. Mon pronostic, demain ? 2-0. Ça sera 2-1. Ça c'est mon pronostic. Je souhaite que la République démocratique du Congo puisse gagner demain par 2 buts à 0. J'ai la foi en état des chrétiens, nous allons avoir 2 buts. Avec la force de frappe de nos léopards, je crois que ça va être 3-1. Pour être raisonnable, j'avancerai 2-0 pour les léopards. Nous allons battre le Soudan. 3 buts, et peut-être qu'il peut y avoir un pénalty pour faire 3-1. Je ne donne pas de pronostic clair, mais ce qui est sûr c'est la victoire. Pour moi, je pense que ce sera 3 buts à 1, en faveur de l'équipe nationale. Moi, je peux dire facilement 3-0. Ça sera 3-1, en faveur des léopards bien sûr. Prenez vos drapeaux, prenez vos maillots. Nous tous demain au stade de martyr pour la consécration des léopards. Nous allons gagner, je donne 2-0. Je pense que ce sera 2 buts pour les léopards, donc la RDC. Oui, 3-0. Moi, je suis convaincu qu'on va gagner par 2-1. Et cette qualification sera dédiée à tous nos compatriotes qui sont à l'Est et qui traversent des moments très très difficiles. Je suis confiant, je ne perds rien. Je pense que le samedi soir, il y aura la fête sur l'ensemble de la République. Tous les Congolais de la diaspora seront en fête. De retour à son meilleur niveau, les pauvres congolais tenteront de réussir ce premier challenge ce samedi sous le coup de 17h au stade de martyr face à l'équipe du Soudan avant de se concentrer sur les éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe du Monde 2026 qui sera conjointement organisée par les Etats-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Et je vous emmène faire un tour chez les footballeurs de l'équipe nationale. Vous le savez, c'est demain samedi à 17h que les Léopards de la RDC s'opposeront aux crocodiles du Nil du Soudan. Un match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2023. Le moral de notre 11 national est au Zénith. Hier, les athlètes ont reçu la visite du ministre des Sports, Kaboulomona Kaboulom, qui leur a transmis le message d'encouragement du président de la République. A 48 heures du match RDC Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dépêché le ministre des Sports et des Loisirs, François-Klop Kaboulomona Kaboulom, à l'hôtel ou son lotier de Léopards, pour transmettre son message de soutien. Tout le monde veut vous voir. Tout le monde tient à vous soutenir. Tout le monde sera derrière vous. La mobilisation est totale, parce que ça va nous permettre, en cas de qualification, de renouer en fait avec la fin finale de la Cannes. Et nous comptons sur vous. Le Big Boss m'a demandé de venir vous voir. Le pays fait un effort pour vous mettre dans des conditions professionnelles. Au nom de l'équipe, le capitaine Chanssen-Bemba s'est dit satisfait et a promis la qualification. On est très contents, on est focus sur notre match. On a des oeufs de soutien de tous les peuples qu'on veut. Au 20 minutes de maille jusqu'à la fin, pour chercher la qualification. Ça ne va pas être facile, mais on peut voir. Le tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant entre l'ensemble de la sélection nationale et l'équipe qui a accompagné le ministre des Sports. Justement, un invité dans ce journal, il s'agit de M. Bob Richard Makandalele. Il est opérateur sportif en charge de la billetterie du match qui opposera la République démocratique du Congo et le Soudan. Bonsoir M. Bob Richard. Bonsoir Mme Sandra. Nous sommes à 24 heures de la rencontre RDC Soudan. Comptons pour les éliminatoires de la Cannes 2023. Quelles sont les dispositions prises sur place justement pour l'entrée au stade ? Pour commencer, je viens de la part de la Fédération Congolaise de Football, donc du comité de normalisation. Vu que nous nous occupons de la billetterie, il m'a été demandé de venir éclairer la lanterne sur toutes les questions qui se posent par rapport à ce match. Les dispositions qui ont été prises sont les suivantes. Les billets, depuis le mardi, après juste la conférence de presse, se vendent dans 19 agences euro-banques sur toute la capitale de Kinshasa. Donc, pour plus d'informations, prière de consulter ces agences sur les réseaux sociaux de la Fédération. Mais pour demain déjà, parce que c'est le jour J, vous pouvez venir à la FECOFA, au siège même de la Fédération, et il y aura expressement sur demande de la population, car il y a une forte demande au stade même. Nous allons disponibiliser d'un point de vente pour que tous ceux qui veulent se procurer de leurs billets puissent en acheter. Les billets, ce sont des bracelets. Chacun achète son bracelet, le porte. En venant au stade, nous avons tous nos bras, nos poignets levés pour être identifiés. Donc, personne ne vient avec son ticket en main. On les a tous dans nos bras portés et on accède calmement dans un stade pour vivre le spectacle. Et le prix ? Le prix du billet, nous n'avons que deux billets, deux catégories. Nous avons 10 000 francs pour le pourtour, là où il y a la masse, et nous avons pour la tribune centrale A et B à 20 000 francs congolais. Ce sont les prix qui ont été retenus. Aucune place de tribunes d'honneur en vente parce qu'elles ont toutes été réquisitionnées par le protocole d'État vu que c'est un match très, très, très important et toutes les autorités veulent venir. Donc, c'est géré à ce niveau-là. Merci beaucoup. Le message est passé. Je rappelle, là, que vous êtes M. Bob Makindalélé, opérateur sportif en charge de la billetterie du match RDC-Soudan. Et ce communiqué, il est porté à la connaissance du public que l'accès au stade des martyrs de la Ponte-Côte pour assister à la rencontre sportive de football qui va opposer ce samedi 9 septembre 2023 à la République démocratique du Congo au Soudan dans le cadre des éliminatoires de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et conditionné par la présentation du billet produit par l'hôtel de Monet sur commande de son excellence. M. le ministre des Finances est vendu sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et de participation des Gérards en sigle. À cet effet, la police nationale congolaise est priée pour la sauvegarde des intérêts de l'État de faire veiller au respect de ce qui précède. De fait, à Kinshasa, le 8 septembre 2023, Lucien Kofo-Bonimé. Tout à fait autre chose à présent. Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo et bien d'autres sujets ont été évoqués au cours d'une séance de travail entre le président de la CUNI, Denis Kadima, et l'ambassadeur plénipotentiaire d'Egypte accrédité à Kinshasa. Echam El-Mekwad a par la même occasion félicité la CUNI pour tout le travail abattu qui présage une bonne tenue des élections prochaines tétis en bas. Et je reste au fonds. Premier tête-à-tête ce vendredi 8 septembre 2023 entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ambassadeur égyptien accrédité en République démocratique du Congo. Par cette rencontre à quatre mois d'instructeur, Echam El-Mekwad, chef de mission diplomatique égyptienne, a eu des assurances auprès du président de la centrale électorale pour la tenue des élections dans le Delay. Monsieur le président m'a gentiment donné un exposé sur le travail de la CUNI depuis ces derniers mois. La situation est aussi sur le terrain. On l'a félicité sur le travail qui a été fait jusqu'à maintenant avec tous les défis bien sûr, les défis logistiques, géographiques, mais on a vraiment confiance qu'un très bon travail va être fait par la CUNI. Le diplomate égyptien a montré l'intérêt de son pays de renforcer la collaboration avec la République démocratique du Congo. Si on aborde les relations entre le pays, c'est des relations très haut niveau, qui datent depuis les années 60, donc bien évidemment le Congo, c'est un pays qui nous intéresse, donc on s'intéresse avec tout ce qui se passe dans ce pays, et bien évidemment s'il y a des élections présidentielles, c'est un sujet qui nous intéresse. Présent à cette rencontre, le caisseur adjoint de la CUNI, Mme Sylvie Birema Nubalumi. Et l'Union Européenne s'engage à soutenir la 31e brigade de réaction rapide des FADC pour maintenir de manière pérenne la paix à Kindou dans le Maniema. Cette question a mis autour d'une même table le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango, et une délégation de l'Union Européenne conduite par Alain Descroux. Nicole Sesep, le cas nous en parle. La coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union Européenne est au beau fixe, à titre illustratif dans le domaine des défenses. Conduite par Alain Descroux, la délégation de l'Union Européenne a eu une séance de travail avec le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo appelé à d'autres obligations d'État. Cette délégation de l'Union Européenne a présenté au vice-ministre Samy Adoubango le rapport de la mission de facilitation de la paix relative à la formation de la brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo à Kindou, dans la province du Maniema. Nous avons expliqué un peu le but de cette mission de travail, mission de travail qui, encore une fois, fait suite à cette mission d'identification qui avait eu lieu à Kindou, près de la 31e brigade de réaction rapide. Très bonne réception de la part du vice-ministre de la Défense, heureux d'apprendre qu'effectivement, il y avait un nouveau soutien qui se mettait en place, un soutien européen, spécifiquement à cette 31e brigade de réaction rapide, avec l'appui technique de la coopération de la Défense belge qui appuie cette 31e brigade de réaction rapide depuis de nombreuses années. Autre effet à souligner est que cette brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo à Kindou bénéficie d'un important appui technique de la coopération militaire belge depuis le mois d'octobre 2022. Toujours à la Défense nationale rendons-nous à présent au Nord-Kivu, où le général-major Ndourou Jacques, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, des renseignements, a effectué une mission d'inspection et de commandement sur place. Il a palpé les réalités du terrain, surtout en ce qui concerne les différentes positions des FRDC. C'est un reportage de RTNC Nord-Kivu. Tôt le matin de ce 7 septembre 2023, le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Ndourou Itjal Gonza, en mission d'inspection et de commandement, palpe du doigt les différentes positions des forces armées de la RDC sur l'axe Kibumba. D'abord Kibati à trois antennes, Pikania Mahoro, enfin Moutao, en territoire de Niragongo. Le chef adjoint de l'armée congolaise rehausse les morales des hommes, s'imprègne des conditions physiques et sociales du soldat engagé. En même temps, dans son travail des titans, le général-major Jacques Ndourou Itjal Gonza donne des observations pratiques et tactiques sur le front physique aux militaires, prêts à affronter l'ennemi qui d'ailleurs s'illustre dans les violations répétitives de la trêve. En sa qualité opérationnelle, le général-major Jacques Ndourou Itjal Gonza a inspecté également le centre d'instruction de Moubambiro, en territoire de Massissi. Téné, cette autorité militaire a insisté sur la discipline mais aussi le respect des instructions de la hiérarchie sur différentes lignes de front. A la haute cour militaire, le major Ngoï Kaliste Célestin, huissier à la haute cour militaire du Maniema, en séjour à Kinshasa depuis le mois de juillet 2022, est attendu d'urgence au siège de la haute cour militaire. Le premier président de la haute cour militaire demande à quiconque aura capté ce message d'en faire part. à l'intéressé. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2023, le premier président de la cour militaire, Moutoumbo Katala Itiende Joseph, lieutenant général. A Goma, en image, la délégation du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Fona rêve en sigle à rassurer les victimes des différentes atrocités de guerre, des réparations avant la fin de l'année 2023, et aussi c'est possible d'avoir une vie meilleure après cette tragédie. Emanuela Nzadi, directrice générale adjointe de Fona rêve, qui a réussi à passer d'une victime à une victorieuse, à appeler les survivants à en croire à un avenir meilleur. Naïcha Kélamuela et José Baytombo. Plus jamais seule, mieux qu'un slogan, c'est désormais l'angle que orientent les actions du Fonds national de victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Face aux survivants à Goma, ce qui devrait être une simple audition des témoignages, s'est transformée en séance de réconfort. Je ne dirais pas que c'est une mince chose, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Il faut arriver d'abord à briser le silence pour pouvoir passer de l'étape de victimisation à l'étape de survivante. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi passer à l'étape de victorieuse, parce qu'on ne peut pas rester survivante toute sa vie. Et donc, pour moi, je suis la preuve vivante qu'on peut se rélever et aller au-delà, même de ce qu'on avait imaginé, de ce qu'on avait rêvé. C'est lui chargé de l'administration et de finances que Vingunga a lui aussi garanti aux victimes de la province du Nord Kivu, épicentre de guerre et des conflits armés des subventions qui répondront, tant soit peu, à leurs besoins prioritaires. Si nous sommes là, c'est justement pour rassurer les victimes qu'elles ne seront plus jamais seules. En réalité, cette itinérance est une itinérance de l'espoir pour leur apporter ce message d'espoir en leur disant qu'elles ne seront plus jamais seules. Parce que vous savez, dans ce pays, pendant longtemps, il y a eu une forme d'omertage généralisée sur la situation des victimes. Très peu osaient en parler, que ce soit du côté du gouvernement ou au côté même des victimes, parce que certains avaient peur des représailles que cela pouvait provoquer. Nous sommes dans le processus d'identification et ça va suivre son cours et les réparations s'en suivront. Après le victime de guerre, c'était au cadre de l'administration publique de faire des recommandations à la désormais structure des réparations de victimes qui vient d'être créée par le chef de l'État. Cette démarche du fonds Narev en itinérance consiste à faire adhérer les parties prénantes autour de ce qui est attendu et comment le faire afin de soulager les victimes. La délégation conduite par Lucien Rundula a par la même occasion présenté les fonds Narev et son mode de fonctionnement à l'air qu'on vive. Les engagements pris entre le gouvernement et le bon syndicat de l'administration publique, eh bien, où en sommes-nous ? Cette question sera au cœur de la réunion paritaire qui va ouvrir ses portes ce lundi 11 septembre. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, était avec la délégation de l'intersyndicat de l'administration publique. On écoute Jean-Pierre Lyaou au micro de Nadine Kilosho, Mastejab. Au nom de son excellence, messieurs le premier ministre, chef du gouvernement, j'annonce après plusieurs reports officiellement la convocation ce lundi 11 septembre 2023 de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, afin d'évaluer les engagements qui ont été pris précédemment entre les deux parties. Ce, pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Aussi, dans la droite ligne de la vision du président de la République qui place les dialogues sociaux au centre de toutes les préoccupations. Pour lui, il ne faut jamais rompre le fil du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Et c'est ce que nous avons toujours suivi comme ligne que nous allons cette fois-ci aussi respecter. Donc, maintenir le dialogue social parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative au dialogue social. Quels que soient les problèmes qui peuvent nous diviser, le seul cadre qui peut nous permettre de pouvoir examiner les préoccupations et construire des compromis républicains et pragmatiques ? Eh bien, c'est le cadre du dialogue social qui nous a toujours réunis. Les accidents sur le fleuve Congo causés pour la plupart par des embarcations de fortune sont né trop. Il faut mettre un terme à cela et sauver des vies. Des mesures pratiques seront bientôt prises, conformément à l'orientation du chef de l'État lors de la 109e réunion du Conseil des ministres. Marc Kekila, ministre des Transports et voies de communication, a réuni tous les responsables de ces secteurs. José Baïtouambo. La série noire de naufrages à répétition continue sur le fleuve Congo et le tableau devient de plus en plus inquiétant. En deux semaines seulement, trois cas de naufrages ont été enregistrés. Face à ces drames qui emportent des vies humaines, le chef de l'État avait haussé le ton lors de la 109e réunion du Conseil des ministres pour des solutions urgentes. Quelques jours seulement, le ministre des Transports voit des communications et des enclavements à convoquer autour de lui le secrétaire général au transport, Jean-Marie Aboulia, le directeur général de la RVF, Daniel Loabochie, celui de la marine marchande, les armateurs attachés à la FEC et d'autres services directement concernés pour faire une thérapie de choc. Il ressort de cette réunion de plus de trois heures que le chargement démesuré des embarcations en bois communément appelées balénières est l'une des causes de ces naufrages. Pour serrer la vis afin d'éviter ces naufrages récurrents sur les pôles Malébaux, une mission de contrôle et identification des armateurs sera diligentée la semaine prochaine dans les ports. Pour serrer les vis afin d'éviter ces naufrages récurrents sur les pôles Malébaux, une mission de contrôle et d'identification des armateurs sera diligentée la semaine prochaine dont les ports a décidé mais remarqué qu'il allie Combo. Bien avant, le patron de transport a fait un aller-retour à Kimpoko pour observer personnellement le différent mouvement de ses embarcations sur le fleuve tout en déplorant notamment l'entassement de personnes et des marchandises. Le secteur minier et la République démocratique du Congo a participé à la première édition du Sommet africain sur les minéraux critiques à Jeunessebourg en Afrique du Sud où s'est tenu ses assises le vice-ministre des mines à encourager les organisateurs à multiplier ces genres d'initiatives qui encouragera la prise de conscience des décideurs africains sur les stratégies dans le secteur minier. Jean-Richard Kowalé. La première édition du Sommet africain sur les minéraux critiques a bel et bien tenu ses promesses à Jeunessebourg en Afrique du Sud avec la participation active du vice-ministre des mines pour le compte de la République démocratique du Congo. Sur invitation du ministre sud-africain des ressources minérales et énergie, la RDC a fait entendre sa voix par Godard Moutemona au cours de ses assises. Prenant la parole à ce panel de réflexion, le vice-patron des mines a salué le leadership qualificatif et productif de Cyril Ramaphosa et Félix Tshisekedi pour leur touche de maître sur beaucoup de questions stratégiques du continent. Cette législation lumière offre aux investisseurs du secteur un cadre attractif c'est le désordre et le compétitif pour mener l'activité de l'Union en bénédiction des régimes fiscales et de l'Union préférence. Portant la casquette panafricaniste, Godard Moutemona a plaidé pour la mise en commun des efforts entre pays africains afin de permettre à ces derniers d'agir en groupe face à la mutation inéluctable du monde actuel vers la transition énergétique de manière à préserver les intérêts de l'Afrique vis-à-vis des autres continents concernant les minéraux dits critiques. Pour clore son propos, le vice-ministre des mines a encouragé les organisateurs à multiplier ces genres d'initiatives qui renforcera la prise de conscience des décideurs africains dans la gestion efficiente et efficace des substances minérales stratégiques dont régorge le sol et sous-sol du continent africains. Le congrès de l'Assemblée générale des architectes du monde se sont tenus à Copenhague au Danemark en août dernier. La délégation de l'RDC conduite par le président de l'Ordre national des architectes était composée de 26 participants sur 10 000 participants venus de tous les pays du monde valablement représentés aux dépendants. 10 000 architectes du monde dont 26 architectes congolais avec en tête les présidents de l'Ordre national des architectes Fuyoun Dondobounine se sont réunis à Copenhague en congrès suivi de l'Assemblée générale. Ces assises internationales de Copenhague au Danemark tenues du 2 au 9 août 2023 ont été organisées en deux épisodes à savoir les congrès et l'Assemblée générale après l'étape de la grande cérémonie du congrès qui a reçu tous les participants délégués sans distinction la seconde partie consacrée à l'Assemblée générale a concerné spécifiquement les délégations qui y ont participé et la RDC valablement représentée a pris part active. A ces deux épisodes au cours de l'Assemblée générale la République démocratique du Congo a eu le privilège de contribuer avec deux voix pour le vote de l'installation du nouveau bureau du comité de l'Union internationale des architectes. Quelques articles ont été votés pour garantir le fonctionnement et la gestion des architectes dans le monde. Lors de ces assises de Copenhague la RDC avait un stand où il a été exposé des exploits de l'ingéniosité congolaise en matière de l'architecture suivant les standards internationaux. La RDC présente nous avons un stand et nous valorisons l'image de notre pays qui nous joue sur le leadership de Chambolita et l'exemple du centre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Tout le monde sera bien équipé pour appeler son député national et lui dire votez cette loi. Exactement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à la RTNC. Et en mission de vulgarisation des réalisations du chef d'État Félix Antoine Tisséki de Tchilombo dans le Sud-Tivou le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale Vittel Kamere a expliqué à la population de Bukavu le pourquoi de son choix pour le numéro 1 de l'Union pour la Nation Congolaise le président de la République a droit à un second mandat pour parachiver ses actions à Nîmes Balakar. La ré humaine témoigne l'attachement de ce peuple à son leader politique Vittel Kamere Bien que surpris par sa visite la population de Bukavu est venue spontanément voir de leurs propres yeux ses fils du terroir en visite officielle dans ses coins de la République Nous sommes le 6 septembre 2023 ... ... Aussitôt arrivé dans la terre de ses ancêtres le docteur Vittel Kamere s'est rendu au marché des chômeurs situé à Founou pour lancer les travaux de la modernisation de ces lieux de négoces délabrés qu'il finance personnellement Ici le pacificateur a expliqué à la foule le pourquoi de son choix porté sur la personne de Félix Antoine Tisquet-Chulombo une occasion pour lui de montrer à la population de Bukavu les différentes réalisations et projets en cours d'exécution dans la ville de Bukavu Je ne suis pas venu en campagne mais quand je veux vous donner le nombre d'écoles et des centres de santé construits ici au Sud Kivu vous allez vous étonner Moi je remarquais que mon beau-frère avait encore beaucoup de choses à accomplir pour notre pays et pour notre province du Sud Kivu Avant de clore son speech le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes des tuéries de Goma et également en mémoire du patriarche Pierre Paipaï décédé dernièrement Rappelons que le pacificateur a été accueilli à l'aéroport de Kavumu par le gouverneur de Provence Théo Nguabidje Kassi et le vice-gouverneur Marc Malago en compagnie d'autres officiels de la Provence du secrétaire général de l'UNC Billy Kambale ainsi que des 4 membres de l'Union pour la Nation Congolaise État des lieux de réalisation sous Félix Tshisekedi était au centre de la matinée scientifique organisée par le corps d'élite scientifique de l'UDPS selon le directeur général adjoint de l'office de Routes dans 5 ans le chef de l'État a déjà doté la RDC de 305 ponts et un lot de 100 ponts est déjà construit Alain Bikaï nous en dit plus Lors de son accession au pouvoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait fait le désenclavement de la République démocratique du Congo l'une de ses priorités par les biais de l'office de Routes les gouvernements de la République avaient signé les contrats avec une société française pour la construction des ponts c'est dans cette optique que le corps de l'élite scientifique de l'IDPS a échangé avec le directeur général adjoint de l'office de Routes professeur Célestin et Coteau sur l'état des lieux des ponts en République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi dans une méthode comparative le numéro D de l'office de Routes a fait savoir à l'assistance que c'est une première dans l'histoire de cette entreprise de réaliser ce genre de projet à 5 ans de pouvoir Félix Antoine Tshisekedi a déjà doté la République démocratique du Congo de 305 ponts une performance inégalable le premier lot des 100 ponts est déjà sur place dont 40 sont déjà installés dans les différents territoires de la République progressivement et selon les besoins plusieurs coins du pays seront désenclavés donc il ne faut pas imaginer que dans un quinquennat le président Félix donne à sa population 305 s'il faut faire un an et par rapport à son gré de session en 18 ans l'office de Routes a des biennités et des objets n'achètent 4 000 pour sa part les coordonnateurs scientifiques professeur Jean-Marie Béat invite le pouvoir public à appuyer cet établissement maintenant c'est une affaire aux autorités pour que la plupart de ces fonds soient réalisés par l'entreprise purement la congolaise si tous les scientifiques emboîtaient les pas à cet organe technique de l'UDPS pour mettre leurs connaissances au service du peuple la RDC serait déjà décollée fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez dans les territoires de Sandoah dans la province du Lualaba et partout à l'heure sur Satellite vous êtes sur la RTMT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Mamie France Zaina moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir excellent début de week-end à toutes et à tous et bonne chance à notre 11 nationale à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada